C'est un livre que je n'ai pas conçu et il est venu à moi en quelque sorte parce qu'il représente les efforts et une quête de 18 ans de travail et après avoir écrit mon premier ouvrage en 2006 Tchernobyl retour sur un désastre qui était plutôt un récit je dirais classique où je raconte d'un point de vue d'un historien les prémices de la catastrophe la catastrophe elle-même la gestion de la catastrophe là j'ai fait quelque chose de totalement différent c'est à dire c'est un récit où je raconte mon vécu tchernobylien c'est à dire mes voyages dans la zone interdite dans des zones contaminées mes rencontres avec les gens mais aussi des rencontres avec des personnalités importantes pour ce sujet parfois mes confrontations avec ses personnalités et donc c'est un livre assez complexe je dirais presque d'un genre indéfini parce que c'est à la fois par endroits un reportage et un récit pratiquement intime où je raconte aussi ma vie parce que Tchernobyl n'était pas un sujet innocent pour moi je suis une ancienne soviétique j'ai émigré de l'union soviétique en 1973 et ses retours à tchernobyl dans cette zone d'exclusion zone interdite c'était aussi une confrontation à mon propre passé mon passé soviétique ma vision de ce passé soviétique aussi mon passé ou si vous voulez aussi mon présent juif parce que je suis d'origine juive et Tchernobyl la ville de Tchernobyl était une ville de ce qu'on appelle shtetl c'est à dire une bourgade juive où il y avait une communauté importante où il y avait une dynastie de Hassidim importante donc c'est aussi un peu le retour sur mon propre passé juif ma mère est née en ukraine mon grand-père était aussi originaire d'une région polonaise adjacente en fait à l'ukraine donc j'ai aussi revécu dans ce livre ma propre jeunesse mes propres origines et c'est pour ça que je crois en quelque sorte c'est le récit d'une expérience humaine qui bien sûr est centré sur Tchernobyl mais pas seulement c'est simplement un récit personnel presque je dirais un morceau aussi de mes souvenirs ce qui me frappe c'est que trente ans après cet accident on commence à voir l'événement et ses conséquences un peu plus clair en perspective c'est comme tous les grands événements traumatiques à commencer par la seconde guerre mondiale il faut du recul pour percevoir la dimension de cette catastrophe mais aussi sa portée symbolique et je crois que aujourd'hui trente ans plus tard il faut surtout parler de la portée symbolique de cette catastrophe pourquoi parce que après n'importe quelle guerre même meurtrière comme la seconde guerre mondiale avec 50 millions de victimes ou après disons une grande catastrophe naturelle comme le tsunami de 2004 en indonésie où il y avait 225 mille victimes l'humanité quand même en terre c'est mort reconstruit et continue de vivre et ce qui s'est passé à tchernobyl ne permet pas cette reconstruction et cette vie nouvelle parce que notamment la plus grande ville de cette zone interdite la ville de pripète qui était une ville nouvelle prospère florissante très jeune avec l'âge moyen de 26 ans où chaque année mille bébés naissés cette ville maintenant est contaminée au plutonium le plutonium est un élément dont la désintégration totale prend 240 mille ans ce qui veut dire que dans 24 mille ans il y aura encore la moitié du plutonium actuel dans la ville de pripète et la ville où bien sûr il n'y aura aucune trace de cette ville dieu sait ce qui va se passer dans un quart de million d'années ce n'est que là que cette ville enfin ce lieu pourrait devenir habitable et cela frappe l'imagination c'est quelque chose qui n'est pas du tout de notre échelle humaine ensuite il y a la question de l'espace aussi parce que quand il ya un tsunami en indonésie c'est quand même une catastrophe en haïti c'est très loin de chez nous mais le nuage de tchernobyl en quelques jours a fait trois fois le tour de la planète il y avait des conséquences dans différents coins du globe qui étaient très éloignés en floride en inde sur la côte de la mer noire en turquie etc il ya probablement des millions d'enfants qui n'ont pas pu naître soit à la suite de fausses couches soit à cause d'une infertilité causée par le passage de ce nuage on n'aura jamais le nombre exact de gens qui ont eu des problèmes de la thyroïde à travers le globe mais on constate l'augmentation à peu près partout dans cette période sur le passage du nuage donc ça a chamboulé nos notions de l'espace et du temps et ça a chamboulé en quelque sorte les fondements de notre civilisation humaine qui est basée toujours sur la reconstruction la reprise après chaque catastrophe là il n'y a pas de reprise je suis on peut le deviner en lisant mon livre anti nucléaire en fait tchernobyl c'est la deuxième des trois grandes catastrophes nucléaires où il y avait une importante population civile touchée il s'agit de la première catastrophe en 1957 sur le combinat chimique de mayaq dans les montagnes de l'oral en fait c'est pas un combinat chimique c'est une ça s'appelait comme ça pour camoufler mais il s'agit en réalité d'une usine qui produisait le plutonium militaire en 1957 une grande cuve de stockage de déchets radioactifs a explosé et donc toute une région a été contaminée et on voit les conséquences de cette contamination encore 60 ans plus tard et d'ailleurs quelques villages ne sont toujours pas évacués alors que c'est la troisième génération de gens malades dans cette région bon cet accident est très peu connu tout simplement parce que c'était en pleine époque soviétique 1957 quelques années seulement après la mort de staline tout ce qui concernait le domaine militaire le domaine nucléaire encore plus était couvert d'un secret absolu on a appris cet accident des dizaines d'années plus tard donc il ya eu cet accident ensuite il ya eu tchernobyl il ya 30 ans avec les conséquences que l'on connaît ensuite il ya eu fukushima à chaque fois les causes de ces accidents sont différentes il y avait une cause je ne sais même pas exactement d'ailleurs quelle était la cause à mayak pourquoi ça a explosé ensuite à tchernobyl c'était probablement une défaillance du réacteur ou peut-être une erreur humaine ou peut-être les deux choses conjuguer au japon c'était le tsunami le tremblement de terre et le tsunami il peut y avoir demain un autre accident qui est dû par exemple un attentat terroriste ou à une cause qu'on n'arrive même pas à imaginer parce que chaque catastrophe industrielle à ses propres causes mais ce qui ressort maintenant c'est que le risque à chaque fois n'est pas égal à zéro et le risque dans le domaine nucléaire ne sera jamais égal à zéro alors que les conséquences de n'importe quel accident s'étalent sur des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers d'années et empoisonne durablement le milieu naturel dans lequel vit l'homme dans le cas de fukushima en quelque sorte c'est une chance une grande partie des retombées radioactives sont déversés dans l'océan mais le milieu aquatique a aussi besoin d'une protection ce qui ressort à chaque fois c'est que nous avons créé le plutonium le plutonium n'existe pas dans la nature le plutonium est vraiment ce que l'un des éléments ce qu'on appelle transuraniens qui ont été fabriqués par l'homme nous avons créé déjà cet élément nous avons créé une technologie qui nous a permis de produire l'électricité relativement bon marché et je ne comprends absolument pas pourquoi on n'a pas pensé d'emblée quand on a commencé à construire d'art d'art les centrales électriques les centrales nucléaires qu'un jour il faudra les démanteler or qu'est-ce que je peux vous dire sur tchernobyl par exemple l'accident a eu lieu en 1986 là on est en 2016 le démantèlement intégral de cette centrale de tchernobyl ou dans les cuves il y a toujours du combustible radioactif des trois autres réacteurs qui n'ont pas été endommagés et où il ya des dizaines de tonnes de matières radioactives enfouies sous le sarcophage et bien la liquidation de tous ces combustibles et déchets est prévue pour 2065 c'est à dire il nous aura fallu si tout va bien 80 ans pour en finir avec l'accident après quoi il restera toujours le périmètre de la centrale et la ville de pripe est condamné et peut-être dans deux trois cents ans la vie dans les zones rurales moins contaminées de la zone interdite va reprendre c'est c'est quand même atroce quand on pense au comportement humain dans plusieurs situations ça me fait revenir toujours à la mémoire la phrase que vous trouvez dans solzhenitsyn et c'était l'adage des prisonniers du goulag et ces prisonniers du goulag entre eux disait et le pensait meurs toi aujourd'hui pour que je puisse survivre jusqu'à demain c'est un peu ça on pense à notre profit immédiat on pense en termes d'échéance électorale on ne pense pas à l'avenir longtemps parce que ça ne concerne pas notre bien-être immédiat nous n'avons pas développé une sorte de conscience qui nous permettrait de penser à long terme on voit maintenant avec le réchauffement climatique cette compréhension cette idée que tout est lié dans la nature qu'on ne peut pas l'exploiter indéfiniment ça commence à se développer mais ça prendra peut-être encore du temps parce que nous avons été élevés dans une idée très différente moi je suis née en union soviétique c'était pratiquement l'idéologie soviétique qui exigeait de dompter la nature dans l'intérêt de l'homme on était prêt à retourner les grands fleuves sibériens on construisait des barrages énormes qui tuaient la faune des rivières on faisait des choses totalement je dirais nocives par exemple il y avait une grande épopée des terres vierges dans les années 50 quand on a décidé de semer du blé c'est à dire commencer à cultiver les steppes or dans les steppes le sol fertile et les très minces et ça a été épuisé en quelques années donc ce soleil étant épuisé ça a provoqué des tempêtes de poussière énorme sur des milliers de kilomètres ça 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 changeait le climat de façon extrêmement défavorable tout ça juste pour quelques années de bonne récolte et pour les centrales c'est pareil je pense que les gens qui prenaient des décisions politiques ils pensaient à ce qui allait se passer pendant leur mandat et en tout cas dans les années qui viennent ils n'ont pas du tout pensé en termes de 30 ans 50 ans 100 ans et nous voyons par exemple en france le parc des réacteurs nucléaires français vieillit on a 58 réacteurs ils vont tous arriver à leur terme et qu'est ce qui va se passer après et quel sera le coup pour la communauté nationale